Oui, c'est pas trop faire le moindre trou, par contre c'est bien ça. Alors cette exposition est née d'une proposition de Guylaine Gracieux qui s'occupe de la succession Clouseau et de la valorisation de l'oeuvre du cinéaste, donc Henri-Georges Clouseau, de confronter des artistes plasticiens à l'univers d'Henri-Georges Clouseau. Et les oeuvres sont des oeuvres spécifiquement créées pour l'exposition. Henri-Georges Clouseau reste en France et peut-être même dans l'univers du cinéma dans son entier, l'artiste qui aura été en matière de réalisation cinématographique le plus proche des arts plastiques. C'est quelqu'un qui collectionne de l'art, c'est quelqu'un qui vit dans le monde de l'art, par exemple dans La prisonnière il reconstitue la galerie de Nizroné puisque l'action principale se passe dans le monde de l'art contemporain et des collectionneurs. C'est quelqu'un qui, avec notamment sa deuxième femme, collectionnera intensivement l'art contemporain. Il est quelqu'un qui va chercher dans l'univers des formes plasticiennes des idées, au fond, des idées de formalisation esthétique et symbolique pour ses propres films. C'est très important que l'exposition Clouseau et les arts plastiques vienne à Nior. Pourquoi ? Parce qu'on a un cinéaste qui est natif d'ici, on a un cinéaste qui parfois s'est intéressé aussi à cette région, pas toujours, mais quand on voit Les Diaboliques, par exemple, on est à Nior, donc ça se passe ici. Henri-Georges Clouseau est un enfant des Deux-Sèvres, donc finalement il a sans doute, ayant grandi ici, puisé une sorte de génie du lieu qui c'est, ou quelque chose qui a mûri et qui a fait son cinéma.